Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le cas des deux premiers épisodes de la série animée The Bad Batch, mais avant toute chose j'aimerais vous rappeler quelle était mon opinion concernant la saison 1 pour que vous puissiez mieux comprendre dans quel état d'esprit j'allais aborder cette suite. Et bien dans l'ensemble j'avais un avis plutôt négatif, alors certes la série était techniquement irréprochable, mais du côté de l'histoire je trouvais qu'elle passait souvent à côté de thématiques pourtant super intéressantes comme les premières heures de l'Empire ou le ressenti des clones sur les événements. Bref plein de choses que la saison 1 ne prenait pas le temps d'explorer et pire encore ce n'est pas comme si elle n'avait pas le temps de raconter cela, mais c'est qu'à la place on préférait nous montrer des missions qui pourraient s'apparenter à des quêtes secondaires d'un jeu vidéo donc forcément j'étais assez déçu de ce point de vue là. Et preuve en est que le fait de prendre la Bad Batch comme centre principal de l'histoire au lieu de juste raconter la période comme pouvait le faire The Clone Wars avec la guerre des clones tout simplement, et bien c'est que l'un des arcs les plus intéressants était celui de Ryloth et c'était un duo d'épisodes où la Bad Batch était relayée au rang de personnages secondaires dans leur propre série. Un comble qui ne manquera pas non plus de nous rappeler, la série Boba Fett d'ailleurs où le personnage principal avait carrément été mis au second plan pendant deux épisodes entiers d'une série, qui n'en faisait pourtant que huit, mais bref, je m'égare. Et donc, maintenant que nous avons pu découvrir les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison, est-ce que mon avis a évolué et est-ce que je vous en recommande le visionnage ? Eh bien j'en suis moi-même plutôt surpris mais en réalité oui, je vous recommande le visionnage de ces deux premiers épisodes qui augurent quelque chose de plus attrayant pour la suite, en espérant bien sûr qu'on n'embraye pas directement sur tout un tas d'épisodes filler ou de quêtes secondaires. Alors attention, la clé c'est de ne pas y aller en se disant que vous allez voir une série avec l'écriture adulte et mature d'Andorre, mais ici vous assisterez à un show tout à fait regardable, déjà car techniquement la série est juste irréprochable, c'est toujours aussi beau si ce n'est pas plus, et la musique toujours composée par Kevin Kinner est quant à elle toujours aussi bonne, j'ai même trouvé que plusieurs morceaux étaient vraiment soignés et faisaient bien plus que simplement le nécessaire. Mais attention, je vais maintenant vous donner mon ressenti avec quelques spoilers pour la plupart, ça ne devrait pas trop vous déranger car ça ne ruinera pas votre visionnage, mais si vous préférez découvrir les épisodes dans leur entièreté, je vous invite à aller les voir et à revenir voir cette vidéo ensuite. Et donc pour commencer, le premier épisode s'ouvre sur la fameuse mission des crabes qu'on avait vu dans le trailer, et déjà heureusement pour nous cela ne dure que quelques instants et ce n'est pas une mission qui s'éternise sur un épisode complet, c'est ce dont j'avais vraiment peur en voyant le trailer, mais ça va, c'est simplement l'histoire de 4-5 minutes pour nous recentrer sur les personnages. Directement après cela, la série embraye sur une nouvelle mission, une quête qui sur le papier est super excitante, puisqu'elle les mène sur Sereno, à savoir le monde natal du comte Dooku qu'on avait d'ailleurs déjà pu voir à plusieurs reprises dans The Clone Wars. Et c'est vrai que de ce point de vue là, la série ne va peut-être malheureusement pas assez loin car il y aurait certainement plein de choses à dire sur la cause séparatiste, sur le sort de la planète sous l'empire ou ce genre de choses, et les deux épisodes ne font qu'effleurer quelques aspects. On comprend que la planète a été bombardée, je comprends pas vraiment pourquoi d'ailleurs car il ne faut pas oublier que Dooku recevait ses ordres de Sidious donc de Palpatine, donc je ne vois pas vraiment pourquoi la planète aurait dû être punie, même si ça nous permet à nous spectateurs de voir de quoi est capable l'empire. Et au delà de ça, on apprend aussi que Dooku a floué ses partisans en les volant eux aussi, on nous dit que les gens corrompus espèrent toujours récupérer plus d'argent, donc bon ok c'est un message facile et d'ailleurs je trouve ça toujours marrant d'avoir ce genre de message dans une série produite par Disney, l'une des plus grandes entreprises du monde qui par définition a vocation à toujours vouloir récupérer plus d'argent, donc je trouve ça assez ironique, mais au delà de ça, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir essayé de donner une autre image du comte Dooku que celui du méchant très très méchant, au contraire si il était le leader des séparatistes, c'était également parce qu'il dégageait un charisme pour que les gens le suivent et croient en sa cause. Et oui les séparatistes sont certes composés de grandes corporations privées, mais également de planètes qui n'en pouvaient plus de la corruption républicaine, et ça on le voyait même dans The Clone Wars, donc c'est dommage d'avoir omis cet aspect. Au delà de ça, on a des choses intéressantes du point de vue des clones aussi, on voit qu'ils acceptent tous chacun leur tour leur rôle de père ou tout du moins de tuteur vis-à-vis d'Omega, on aborde aussi le fait que certains comme Echo souhaiteraient pouvoir agir différemment ou tout du moins être plus actifs dans la lutte contre l'Empire mais que le fait d'avoir Omega dans les pattes les en empêche. Et on remarque par ailleurs qu'Hunter de son côté est celui qui souhaite le plus la protéger et qu'ils ne désirent donc pas s'introduire encore plus dans cette lutte désirée par Echo. C'est quelque chose de super intéressant mais je pense qu'ils auraient déjà pu introduire cet aspect de la personnalité d'Echo dans la saison 1, notamment lorsque Rex les a rejoints en ayant une conversation à propos de Fives ou quelque chose du genre, c'est dommage mais la série réussit quand même à faire son travail quoi qu'il arrive. Enfin je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le reste de l'épisode, si ce n'est que l'histoire est bien construite, tout est très linéaire certes et très prévisible mais il n'y a pas de véritable facilité scénaristique. J'ai trouvé que l'opposition que leur présentait les clones était plutôt crédible et qu'on pouvait vraiment craindre pour leur survie, je me suis même mis à douter de la survie de Tec d'ailleurs et même s'il s'en sort, j'ose imaginer, c'est ma petite théorie, que les squads pourraient éventuellement être amenés à perdre l'un de ses membres dans un prochain épisode. Et mieux encore, j'ai adoré la scène de conclusion du deuxième épisode, qui à mon avis contient une deuxième lecture du message qu'elle nous présente, oui le vice-amiral Rampart est un méchant très méchant, mais il ne tue pas le clone juste parce qu'il a échoué dans sa mission, déjà j'avais trouvé personnellement qu'il avait été plutôt compétent, ce qui rend son sort encore plus injuste, mais Rampart le tue parce qu'il refuse de falsifier son rapport, et ça c'est l'un de ces passages similaires à d'autres de The Clone Wars où le show dérape un peu et oublie que la majorité du temps il est à destination des enfants et ça c'est pour notre ou tout du moins pour mon plus grand plaisir, car l'histoire de la falsification des rapports je suis pas sûr que ça parle énormément aux plus jeunes, cela veut donc dire que sous l'Empire, l'échec est tellement interdit voire tabou qu'il faut à tout prix le cacher. Or ici la révélation que la Bad Batch a survécu au désastre de Kamino représente un échec pour le vice-amiral, et comme il ne peut pas l'assumer, il préfère en effacer toute trace, cela démontre aussi comme dans la série Andorre que c'est à cause de ces méthodes, de cet orgueil, que l'Empire va se créer ses propres points faibles, les Impériaux se regardent le nombril et refusent d'accepter la réalité des faits, ce qui implique qu'à un moment donné la réalité va leur revenir en pleine face, et que donc ils n'y seront pas préparés car ils avaient jusqu'alors refusé de la voir. Et dans le cas de Rampart donc, j'ose croire que la survie de la Clone Force 99 va s'ébruiter quoi qu'il arrive, et qu'il pourrait ainsi être amené à être tué par Tarkin, ou que tout du moins ce dernier pourrait faire en sorte qu'il arrive malheur à son collègue, peut-être en demandant à Krosser par exemple. Et j'y pense également, mais si le fait qu'un clone qui avait juste bien fait son travail avait été tué par un officier supérieur, et que cette information sortait auprès des autres soldats clones, cela pourrait pourquoi pas également déclencher une nouvelle rébellion, à voir ce que la suite nous réserve dans les prochains épisodes. Mais bref, voilà ce qu'il en était pour cette vidéo concernant mon avis sur ces deux premiers épisodes de la série The Bad Batch. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ces deux épisodes, et si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip si vous souhaitez me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao. Sous-titrage ST' 501